je sais pas si ça marche bonjour alors je regarde ça marche salut tout le monde aujourd'hui on va faire le deuxième cours sur la page de olala français donc bienvenue si vous arrivez dans le cours on va attendre un peu avant de commencer le cours on va attendre que les personnes se connectent alors je vais regarder si ça marche ou pas j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui bonjour je vois déjà un commentaire bonjour j'espère que ça va bien et dites moi dans quelle ville dans quel pays vous écoutez le cours aujourd'hui moi je suis en France à Lyon et aujourd'hui on va faire un cours niveau A2 je vais essayer d'expliquer en français avec la traduction en arabe je vais expliquer comment utiliser que que qui ce que ce qui je vais expliquer après maintenant on attend un peu que les personnes se connectent et viennent avec nous pour commencer le cours et n'oubliez pas de partager la vidéo taggez vos amis et je vous attends dans le cours bonjour tout le monde bienvenue bienvenue dans le cours de français ici c'est la chaîne olala français c'est une chaîne youtube c'est aussi des vidéos sur facebook pour apprendre le français et apprendre le français avec des vidéos drôles pour s'amuser et pour changer un peu des cours très sérieux voilà j'ai fait cette chaîne avec mon amie Adèle peut-être qu'elle va se connecter aussi aujourd'hui on va voir bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur le live n'oubliez pas de me dire dans quelle ville vous êtes maintenant dans quelle ville vous regardez la vidéo dans quel pays ou alors vous aussi vous êtes de quel pays et quand vous avez commencé à apprendre le français je serai très contente de faire votre connaissance dans les commentaires on va attendre un petit peu que les personnes se connectent avant de et dites moi aussi si le cours d'avant le cours de la dernière fois on a fait mardi un cours ensemble dites moi est ce que ça vous a plu est ce que c'était bien à je vois des personnes qui commentent bienvenue en tout cas et moi je vais finir de préparer le cours maintenant et comme ça on va attendre que des personnes se connectent pour faire le cours ensemble aujourd'hui peut-être que le cours sera un peu difficile mais on va essayer petit à petit expliquer chaque mot chaque phrase on va voir si ça marche j'espère que ça va bien marcher et surtout j'espère que ce sera utile pour vous que vous allez apprendre beaucoup de choses comme vous savez la dernière fois c'était mon premier live donc je n'ai pas l'habitude de faire des lives j'espère que tout le monde va bien moi je vais très bien salut tout le monde qui arrive bienvenue dans le cours de français et comme vous savez en ce moment les cours de français sont fermés et donc on fait des vidéos pour faire comme des cours de français par facebook en attendant que les vrais cours commencent dans les associations dans les centres sociaux et même dans les écoles les universités je finis de préparer mon cours maintenant salut tout le monde bienvenue dans le cours enchanté tout le monde donc moi je m'appelle Léa je sais pas si vous si vous connaissez les vidéos de holala français je fais des vidéos avec Adèle sur youtube et sur facebook et aujourd'hui on va faire un cours niveau à deux je pense mais on va y aller petit à petit pour que tout le monde comprenne et tout le monde pour que tout le monde apprenne des choses salut tout le monde bienvenue bienvenue dans le cours ça fait plaisir de voir vos commentaires n'oubliez pas de dire où vous êtes dans quelle ville dans quel pays moi ça m'intéresse de savoir où vous êtes où est-ce que vous apprenez le français moi je suis en france à lyon en juste un peu que d'autres personnes arrivent avant de commencer et n'oubliez pas aussi si il y a un problème pardon il y avait un problème de de connexion j'espère que vous m'entendez bien maintenant je sais pas si j'utilise la wifi ou le je sais pas en tout cas on va commencer dans deux minutes salut tout le monde je vois des personnes que je connais dans les commentaires ça me fait plaisir de voir que vous êtes là pour le live franchement c'est super cool la dernière fois je crois que c'était une bonne expérience il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de commentaires tout le monde qui essayait de faire des phrases dans le cours utiliser les verbes, pratiquer, c'était super j'espère qu'aujourd'hui aussi ça va marcher salut Yann, salut tout le monde mais ouais j'espère que ça va marcher aujourd'hui en tout cas moi je suis très motivée pour faire plus de cours et plus de vidéos voilà surtout en attendant que les cours de français commencent dans les écoles et dans les associations donc moi je vais continuer les cours cet été et aussi surtout c'est important si vous avez des conseils si vous voulez par exemple des vidéos sur un sujet ou sur un mot, un verbe que vous ne comprenez pas n'oubliez pas vous pouvez envoyer un message sur notre page pour demander un cours ou pour donner des conseils si vous pensez que je parle trop vite ou trop lentement n'hésitez pas à écrire à la page et donner votre avis donner votre opinion sur les vidéos voilà bienvenue à toutes les personnes qui arrivent et on va bientôt commencer le cours enfin je vous promets on va commencer cette fois et voilà je finis d'écrire quelque chose et ensuite on peut commencer n'hésitez pas à écrire vos commentaires pendant la vidéo si vous avez des questions si il y a des choses que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en bas et je vais regarder ok donc on va commencer le cours maintenant si vous voulez prendre quelque chose pour écrire stylo, cahier, c'est le moment de prendre ça et sinon vous pouvez aussi revoir la vidéo plus tard quand le live est terminé je laisse la vidéo sur la page donc vous pouvez regarder encore mettre pause écrire les phrases après calmement, tranquillement après le cours voilà donc vous pouvez profiter aujourd'hui maintenant juste pour écouter comprendre voilà on va commencer donc aujourd'hui on va faire un cours qui est peut-être un peu difficile sur qui et que voilà on écrit comme ça peut-être que vous avez déjà entendu est-ce que vous voyez bien les mots ou est-ce que c'est inversé dites-moi parce que pour moi c'est inversé c'est à l'envers j'espère que c'est bien pour vous c'est bien écrit donc aujourd'hui on va faire avec qui et que peut-être que vous avez déjà entendu dans la rue ou des français qui parlent qui utilisent qui que en parlant donc il y a des personnes qui disent non ça veut dire il y a un problème ou il n'y a pas de problème est-ce qu'il y a un problème ou est-ce que ça va ? ah c'est inversé d'accord bon attendez je vais faire un essai du coup il faut que je retourne ma caméra ouais c'est ça oh là là attendez il y a un problème de il faut que j'appelle quelqu'un pour m'aider j'arrive tout de suite ben en fait parce que j'ai mis la caméra de contre moi mais ça va pas on est en train de changer je suis désolée oui j'en ressens plus loin ouais est-ce que ça va comme ça ? pardon bonjour je sais pas très vite on termine et on remet non ? non je pense que tu peux continuer ça marche pas c'est à dire ? c'est inversé ? c'est bon ça va ? est-ce que ça va ou pas ? est-ce que tout le monde voit bien ? ça continue les commentaires je pense que c'est bon je suis désolée pour ces problèmes ok attendez on va continuer et donc je disais aujourd'hui on va faire le cours avec qui et que donc merci beaucoup à Sarah qui a aidé pour le problème technique on continue donc aujourd'hui on va faire un cours avec qui et que donc je vais commencer d'abord avec le premier donc déjà vous savez en français ça on dit que qu'u ensemble que donc ici qui ici que on peut pas dire qui non non c'est juste qui que peut-être que vous savez déjà mais je rappelle la différence et est-ce que vous entendez bien la différence entre qui et que la différence i e essayez de répéter pour bien entendre la différence entre les deux et maintenant on va prendre des exemples et faire des phrases avec ce mot et normalement j'ai préparé la traduction avec des amis aussi en arabe donc j'espère que ce sera utile pour vous et merci beaucoup à mes amis qui m'ont aidé pour traduire correctement en arabe alors est-ce que vous entendez bien ? est-ce que vous voyez bien ? est-ce qu'il y a des problèmes ? ou pas de problème ? je suis en train de regarder vos commentaires mais chez moi la vidéo est très mauvaise je ne sais pas chez vous est-ce que la vidéo est normale mais chez moi la vidéo est très mauvaise la qualité n'est pas bonne il y a un problème je crois je crois qu'il y a un problème de connexion mais je ne suis pas sûre je vais regarder ah chez vous ça va ok bon on va continuer alors désolé comme je ne suis pas habituée à faire des lives c'est un peu stressant je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas ok donc on va commencer avec qui donc en arabe il y a plusieurs façons de dire en français il y a une seule masculin féminin pluriel qui là c'est facile on est content pour une fois c'est assez facile en français donc qui alors qui on utilise quand on parle d'un sujet en fait on pourrait dire quand on prend quelque chose qui est au début de la phrase on va voir un exemple ici j'ai écrit deux phrases ok donc première phrase c'est mon voisin il parle donc je présente quelqu'un par exemple je dis c'est mon voisin il parle ok ici il y a deux phrases ok c'est mon voisin il parle deux phrases différentes et si je veux faire une seule phrase je dois utiliser qui par exemple c'est mon voisin qui parle donc vous voyez ici il c'est le sujet pardon il y a un problème ici il c'est le sujet de la phrase il parle et ici j'utilise qui c'est mon voisin qui parle donc j'espère que vous voyez bien en français en arabe moi chez moi la wifi ne marche pas très bien donc je ne vois pas très bien la vidéo en même temps je vois il y a des gens qui disent je ne comprends pas la langue arabe je suis désolée par contre je ne parle pas pachto et pas farsi malheureusement mais je vais expliquer donc le voisin c'est celui qui habite à côté celui qui habite dans le même immeuble ou la chambre à côté ou l'immeuble à côté c'est le voisin et ici je dis c'est mon voisin qui parle j'utilise qui pour mettre les deux phrases ensemble c'est mon voisin qui parle et donc ici j'ai utilisé en arabe ici on a utilisé on a utilisé elle l'avait pour dire qui donc ça c'est le premier exemple pour qui on va continuer j'espère que vous avez compris dites-moi est-ce que vous avez bien compris ou pas la deuxième phrase ça c'est la phrase normale je fais une soupe je fais une soupe je fais à manger je cuisine ça veut dire ça je fais une soupe et moi je veux dire à mes amis par exemple je suis très contente je suis très fière je veux dire c'est moi qui fais la soupe vous voyez la différence je fais une soupe c'est normal quoi je parle je dis à mes amis je fais une soupe ok mais là je veux dire quelque chose comme je veux dire c'est moi c'est pas une autre personne c'est juste moi et donc je dis c'est moi qui fait la soupe c'est moi c'est pas une autre personne peut-être que je suis très contente parce que je cuisine bien peut-être que je suis fière et donc je dis c'est moi qui fait la soupe il y a une différence est-ce que vous avez compris la différence ? donc la deuxième phrase c'est moi c'est moi qui fait la soupe c'est moi qui fait la soupe et j'ai mis la traduction en arabe aussi en dessous j'espère que vous voyez bien donc ici on utilise qui et on utilise c'est moi qui fait la soupe ici encore une fois comme j'ai expliqué avant on utilise qui pour le sujet ici vous voyez le sujet c'est moi c'est moi qui fait la soupe c'est je donc ensuite on utilise qui dans la longue phrase c'est moi qui fait la soupe je fais la soupe normal je fais la soupe mais ensuite si je veux dire moi et pas une autre personne je dis c'est moi qui fait la soupe on va arrêter avec la soupe et on va continuer avec le troisième exemple alors le troisième exemple alors c'est un exemple sur moi encore Léa Léa c'est moi c'est mon prénom je m'appelle Léa Léa donne des cours de français français Léa donne des cours de français ici donne c'est comme faire comme on dit Léa fait des cours de français Léa donne des cours de français mais moi je veux utiliser qui parce qu'aujourd'hui c'est le cours de français pour utiliser qui et donc je veux dire que c'est Léa c'est pas une autre personne c'est Léa en particulier alors je vais dire c'est Léa qui donne des cours de français c'est Léa qui donne des cours de français ici ça veut dire c'est Léa et c'est pas une autre personne j'insiste je dis de manière forte c'est Léa qui donne des cours de français ça veut dire c'est pas une autre professeure ou un autre professeur j'espère que vous voyez bien est-ce que vous voyez bien la traduction les mots j'espère que tout va bien donc ici en arabe qui on a traduit au féminin elle l'a dit mais en français pour le masculin féminin toujours on utilise qui on va continuer avec la quatrième phrase quatrième exemple ici c'est une question la question normale est-ce que tu m'as appelé c'est une question est-ce que tu m'as appelé par exemple au téléphone est-ce que tu m'as appelé ici tu m'as appelé ça veut dire tu as appelé tu m'as appelé par exemple peut-être j'ai un appel sur mon téléphone et après je rappelle c'est peut-être un numéro que je connais pas je rappelle et je dis ah est-ce que c'est toi qui m'as appelé est-ce que et là vous voyez j'ai utilisé l'autre la deuxième est-ce que c'est toi qui m'as appelé est-ce que c'est toi qui m'as appelé est-ce que vous comprenez la différence si je dis est-ce que tu m'as appelé ben c'est une phrase normale mais si je dis est-ce que c'est toi je veux savoir est-ce que c'est toi ou une autre personne je veux être sûr donc j'utilise qui est-ce que est-ce que c'est toi qui m'as appelé et donc vous pouvez voir la traduction en bas en arabe pour les personnes qui alors il y a une personne qui parle pashto qui n'a pas compris alors je vais essayer d'expliquer encore une fois en fait c'est comme par exemple comment expliquer comme on peut encore penser à l'exemple avec la soupe si je dis je fais une soupe voilà je dis juste ça je fais une soupe ok mais si je dis c'est moi qui fais la soupe c'est plus fort je veux dire c'est pas c'est pas toi c'est pas une autre personne c'est juste moi c'est moi qui fais la soupe il y a une petite différence je fais la soupe c'est moi qui fais la soupe c'est difficile à expliquer parce que c'est de la grammaire normalement on apprend ça avec les livres ou avec les mots compliqués et moi j'essaye toujours d'utiliser des exemples parce que je pense que c'est très utile quand on apprend une langue une nouvelle langue d'apprendre les exemples mais peut-être j'espère vous allez comprendre avec les autres exemples donc pour le moment pardon pour le moment je vais continuer à expliquer et on va voir est-ce que vous comprenez ou pas peut-être au début vous n'allez pas vous n'allez pas comprendre je vais continuer alors un autre exemple Sarah Sarah m'a invité Sarah m'a invité invité à la soirée soirée Sarah m'a invité à la soirée ok là on n'a pas utilisé qui maintenant je vais commencer la phrase avec c'est et après après le sujet je vais utiliser qui c'est Sarah qui m'a invité à la soirée c'est Sarah qui m'a invité à la soirée donc si j'explique cette phrase ah peut-être que la connexion ne marche pas on va attendre une minute parce que ma connexion est arrêtée je ne sais pas pourquoi est-ce que vous m'entendez bien j'espère que le son est clair et j'espère que vous m'entendez bien bienvenue en tout cas ici c'est un cours de français niveau à deux aujourd'hui et on apprend qui que c'est notre sujet aujourd'hui ok merci beaucoup les personnes qui disent oui pour dire que vous m'entendez bien merci beaucoup c'est important pour moi de savoir qu'il n'y a pas de problème parce que je parle toute seule et je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas on continue avec la phrase donc on a dit la phrase la phrase simple Sarah m'a invité à la soirée ensuite j'utilise c'est c'est Sarah qui m'a invité à la soirée donc ici par exemple par exemple j'ai un ami qui me demande qui t'a invité à la soirée c'est qui qui t'a invité à la soirée et moi je dis c'est Sarah c'est Sarah qui m'a invité à la soirée c'est elle qui m'a dit qu'aujourd'hui il y a une soirée elle m'a dit viens viens à la soirée ça c'est invité le verbe invité elle m'a dit il y a une soirée tu peux venir alors je suis venue et donc ici j'utilise qui c'est Sarah pas une autre personne Sarah c'est elle c'est elle qui m'a invité à la soirée ok super alors maintenant on va faire une autre phrase et pour les personnes qui arrivent maintenant je vous conseille de regarder quand le live est fini je vous conseille de regarder sur notre page je vais laisser le live après vous pouvez regarder depuis le début voir le début avec les explications et aussi vous pouvez mettre pause pour écrire les phrases et répéter il y a une personne qui me demande de répéter pas de problème je vais répéter plus de fois ici j'ai écrit deux phrases toujours avec qui première phrase je vais souvent au café qui est à côté de chez moi je vais souvent au café qui est à côté de chez moi je vais souvent ici on n'entend pas le T je vais souvent au café qui est à côté de chez moi donc j'espère que vous pouvez voir la phrase aussi en arabe elle est écrite en petit donc ici qui c'est pour dire le café qui est à côté de chez moi ça veut dire je veux expliquer c'est quel café je veux dire exactement c'est lequel il est où alors j'utilise qui pour expliquer après je peux dire je vais souvent au café ça marche je vais souvent au café ok mais je sais pas si par exemple j'entends ça je ne sais pas c'est quel café est-ce que c'est le café ici à Lyon il est à Guillotière il est à Villeurbanne je sais pas dans quel quartier alors ici je veux préciser donner une information je dis qui est à côté de chez moi ça c'est pour dire c'est lequel c'est celui qui est à côté de chez moi alors petite pause pour lire les commentaires il y a des personnes qui disent bonjour déjà bonjour tout le monde bienvenue dans le cours de français c'est le deuxième cours de le cours de français live sur la page de Ohlala français pour les autres mots par exemple don il y a une personne qui qui dit il faut savoir comment utiliser don ça je vais faire une autre vidéo aujourd'hui on va faire qui que on va faire par étapes petit à petit là ce sera pour la prochaine vidéo mais merci pour vos commentaires je vais me rappeler et faire d'autres vidéos n'oubliez pas vous pouvez envoyer des messages à la page de Ohlala français avec des conseils ou si vous voulez une vidéo sur un sujet ou un mot que vous n'avez pas compris vous pouvez envoyer un message et on va faire d'autres vidéos aujourd'hui c'est une vidéo pour utiliser qui que on continue ça c'était la première phrase on a fini deuxième phrase cette phrase elle est un peu drôle mais j'ai trouvé cette phrase je ne sais pas si elle est très bien donc j'aime les gens et après je veux dire quels gens je dis qui parlent beaucoup je donne une information j'aime les gens qui parlent beaucoup voilà je vous laisse du temps pour lire la phrase répéter et si vous parlez arabe vous pouvez regarder la traduction malheureusement je ne parle pas d'autres langues mais je pourrais demander à des amis de traduire la prochaine fois dans d'autres langues mais c'est vrai que c'est difficile de traduire dans beaucoup de langues parce que il n'y a pas beaucoup de place sur la feuille voilà donc j'espère que vous avez bien compris ces deux phrases je répète une dernière fois je vais souvent au café qui est à côté de chez moi chez moi ma maison ça veut dire ma maison chez moi deuxième phrase j'aime les gens qui parlent beaucoup peut-être que cette phrase ça veut dire que j'ai peur du silence ou je n'aime pas quand il y a du silence alors j'aime bien les gens qui parlent beaucoup voilà bon c'était difficile de trouver des phrases donc peut-être que mes phrases sont un peu bêtes alors la prochaine phrase je connais comme je sais je connais l'acteur qui joue dans ce film je connais l'acteur qui joue dans ce film par exemple je connais son nom je sais qui c'est je sais qui il est je connais l'acteur qui joue dans ce film ici pour dire qui on a utilisé en arabe lady vous pouvez voir c'est la même chose je connais l'acteur qui joue dans ce film ça a l'air facile quand on regarde de ça on dirait que le français est facile mais en réalité bien sûr il y a des choses un peu difficiles mais voilà vous pouvez retenir cette phrase pour vous rappeler comment utiliser qui je connais l'acteur qui joue dans ce film pour les films on utilise jouer comme jouer au foot jouer de la guitare on utilise jouer aussi pour les films on dit l'acteur joue dans le film par exemple cet acteur joue bien ça veut dire que il comment expliquer ça veut dire qu'il il fait bien il joue bien dans le film dans le film alors on continue avec qui toujours toujours avec qui pour bien comprendre comment utiliser j'aime la nourriture qui pique j'aime ça c'est facile j'aime j'aime la nourriture nous rire ture qui pique pique on peut dire par exemple on utilise beaucoup ça pique par exemple en fait ça veut dire comme le piment on mange quelque chose et c'est c'est épicé on dit ça pique ah oui il y a des personnes qui m'aident pour expliquer merci beaucoup oui super parfois j'ai un peu du mal à expliquer certaines phrases et donc on dit pique ça veut dire il y a du piment c'est épicé vous savez ce sentiment quand on mange quelque chose et que c'est épicé on dit ça pique donc ici la phrase j'aime la nourriture qui pique nourriture ça veut dire les choses à manger toutes les choses à manger général on appelle ça la nourriture les plats on dit la nourriture les choses à manger donc cette phrase c'est comme si on disait j'aime manger des choses épicées mais ici on dit j'aime la nourriture qui pique ou on peut dire aussi qui est épicée la nourriture qui est épicée j'espère que vous voyez bien les mots la feuille et la traduction en arabe mais aussi vous pouvez vous pouvez retenir nourriture c'est assez utile nourriture toutes les choses à manger en général on appelle ça nourriture je continue j'espère que vous avez compris dites si vous avez bien compris il y a une personne qui dit que je suis une super prof ça me fait plaisir vraiment c'est c'est chouette parce que des fois comme je parle toute seule avec mon téléphone je ne sais pas si vous avez bien compris ou pas alors maintenant bonjour tout le monde qui arrive on va continuer maintenant avec un exercice donc maintenant j'attends vos commentaires pour faire l'exercice et je vais corriger avec vous voir est-ce que vous avez bien compris comment utiliser qui on a étudié les exemples avec qui maintenant on va utiliser c'est qui c'est la 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 qui la 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 on va faire des phrases et on va faire ça avec du du travail le travail j'ai donné deux exemples on va regarder c'est le boulanger qui fait le pain c'est le boulanger qui fait le pain le boulanger c'est celui qui travaille dans la boulanger boulanger il s'appelle c'est le nom de son travail boulanger et donc ici j'ai utilisé c'est le boulanger qui fait le pain j'ai expliqué c'est quoi son travail il fait le pain il travaille dans la boulangerie c'est le boulanger qui fait le pain deuxième phrase c'est le docteur qui soigne les malades ici j'explique c'est quoi le travail du docteur c'est le docteur qui soigne soigner ça veut dire par exemple donner des médicaments ou en fait faire quelque chose pour que la maladie finisse on utilise soigne donc c'est le docteur qui soigne les malades les personnes malades voilà donc ici j'ai donné deux exemples le boulanger et le docteur maintenant j'aimerais que vous vous écriviez vos phrases pour expliquer d'autres métiers pour expliquer le travail par exemple c'est le boulanger qui fait le pain ça c'est un travail le docteur aussi c'est un autre travail maintenant je veux que dans les commentaires vous essayez de faire des phrases en utilisant c'est qui comme c'est le boulanger qui fait le pain vous pouvez penser à d'autres métiers par exemple professeur pharmacien cuisinier alors maintenant essayez écrivez dans les commentaires en bas des phrases pour utiliser ça c'est la 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 qui pour expliquer les différents les différents métiers le travail je vais regarder vos commentaires maintenant mais j'ai un problème d'internet donc c'est très très lent et mon internet coupe tout le temps donc il y a beaucoup de problèmes techniques mais j'espère que je vais voir vos commentaires super alors il y a Ahmed qui écrit c'est Léa qui a fait le cours de français très bien tu as très bien compris salut Ahmed d'ailleurs tu as très bien compris comment utiliser super je mange la pomme alors il y a Naïfé qui écrit je mange la pomme qui m'a donné mon ami alors attention ici on n'utilise que on n'utilise pas qui je vais expliquer après essayez de ah très très bien il y a une personne qui a écrit c'est le chauffeur qui conduit le bus super exactement c'est ça c'est ça que je cherche je cherche des phrases pour expliquer le travail de quelqu'un en utilisant qui très bien donc c'est le chauffeur qui conduit le bus très bien très bien il y a une personne qui dit c'est moi alors que j'écris les commentaires attention on dit c'est moi qui écrit le commentaire c'est moi c'est moi qui écrit le commentaire tu n'as pas besoin de dire je directement c'est moi qui écrit le commentaire alors il y a une personne qui écrit c'est un maçon qui construit des bâtiments alors c'est ça c'est le maçon on dit plutôt c'est le maçon qui construit les bâtiments je vais écrire cette phrase elle est très bien bravo je ne sais pas est-ce que vous connaissez tous le maçon les maçons c'est les personnes qui construisent les bâtiments je vais écrire la phrase correcte mais c'est très bien franchement les personnes qui écrivent c'est très très bien c'est le maçon qui construit le bâtiment ou les bâtiments en général je parle du métier du travail de quelqu'un voilà c'est le maçon qui construit les bâtiments les bâtiments ça veut dire toutes les maisons immeubles toutes les choses dans la ville en général on appelle ça bâtiment bâtiment très bien alors il y a une personne qui dit c'est le journaliste qui écrit les articles c'est très bien on peut dire aussi c'est le journaliste qui écrit des articles c'est très bien il y a Jalal qui dit c'est Léa qui nous aide très bien il y a Lily qui écrit c'est l'infirmier qui soigne les patients très bien très bien bravo à tout le monde pour vos phrases c'est vraiment très bien bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui c'est un cours de français pour utiliser qui il y a Nadia qui dit c'est le livreur qui livre les colis très bien par exemple vous savez en ce moment depuis un an ou deux ans je pense il y a beaucoup de livreurs à vélo des personnes qui prennent leur vélo pour prendre par exemple à manger dans les restaurants et ensuite il y a les clients et ils apportent les colis ou les commandes chez les clients donc ici c'est le livreur qui livre ou qui apporte les colis ou les commandes c'est le livreur qui livre livre ici c'est pas comme un livre c'est le verbe ah le français ici ça veut dire apporter comme oui je pense que c'est comme apporter c'est pas envoyer c'est prendre avec on dit livrer c'est le livreur c'est le nom de son travail qui livre les colis les colis c'est comme par exemple des boîtes avec des choses que les clients ont demandé voilà c'est le livreur qui livre les colis très bien je vais regarder encore une ou deux phrases et ensuite on va continuer alors très bien il y a une personne qui dit c'est la santé qui donne le bonheur c'est philosophique c'est très bien c'est la santé qui donne le bonheur tu peux dire aussi c'est la santé qui apporte le bonheur ça veut dire en fait avec la santé il y a aussi le bonheur c'est la santé qui apporte le bonheur très bien super j'attends encore une phrase ou deux phrases et ensuite on va continuer le cours donc je rappelle moi les phrases que j'avais écrites j'avais écrit deux phrases pour cet exercice première phrase c'est le boulanger qui fait le pain j'explique c'est quoi un boulanger deuxième phrase c'est le docteur qui soigne les malades j'explique aussi c'est quoi le travail du docteur c'est le docteur qui soigne les malades alors il y a une personne aussi qui vient d'écrire je travaille dans un restaurant qui est près de chez mon ami alors attention on dit je travaille dans un restaurant oui tu peux dire ça qui est près attention il faut un verbe qui est près de chez mon ami ou qui est à côté de chez mon ami je travaille dans un restaurant qui est à côté de chez mon ami très bien super alors on va continuer d'abord on va réviser toutes les phrases qu'on a apprises aujourd'hui depuis le début donc si vous êtes arrivé en retard vous pouvez regarder le début au début j'ai bien expliqué lentement mais maintenant on va juste réviser rapidement avec qui c'est mon voisin qui parle c'est mon voisin qui parle ensuite c'est moi qui fais la soupe c'est moi qui fais la soupe c'est moi qui fais la soupe c'est Léa moi je m'appelle Léa c'est Léa qui donne des cours de français c'est Léa qui donne des cours de français est-ce que est-ce que c'est toi qui m'a appelé est-ce que c'est toi qui m'a appelé et oui ne vous inquiétez pas je ne vais pas supprimer ce cours il sera toujours sur la page de Ohlala français vous pouvez revenir après regarder encore une fois la vidéo si vous voulez voir la vidéo deux fois et surtout mettre pause pour écrire les phrases et si vous pouvez parler arabe vous pouvez aussi écrire la traduction c'est Sarah qui m'a invité à la soirée c'est Sarah qui m'a invité à la soirée ensuite après je vais souvent au café qui est à côté de chez moi je vais souvent au café qui est à côté de chez moi et ici j'aime les gens qui parlent beaucoup j'aime les gens c'est un peu bizarre cette phrase j'aime les gens qui parlent beaucoup après je connais l'acteur qui joue dans ce film je connais l'acteur qui joue dans ce film je connais l'acteur qui joue dans ce film j'aime j'aime la nourriture qui pique ou on peut dire qui est épicée épicée j'aime la nourriture 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 ça veut dire les choses à manger j'aime la nourriture qui pique alors j'ai encore un problème de connexion mais j'espère que vous m'entendez bien après on a fini avec l'exercice ok maintenant on va étudier ce qui donc bienvenue aux personnes qui arrivent et toujours bienvenue pour les personnes qui écoutent depuis le début alors ce qui donc ce qui j'ai mis un exemple ici ce qui m'énerve c'est qu'il ne dit pas la vérité ce qui m'énerve c'est qu'il ne dit pas la vérité je vous laisse le temps de regarder j'espère que c'est clair donc ici vous voyez ce qui on a traduit en arabe par ma au début donc ici vous avez ce qui m'énerve ici c'est que il ne dit pas la vérité j'espère que vous avez compris cette phrase on peut dire oui il y a des personnes qui demandent est-ce qu'on peut dire pour la troisième personne oui par exemple ce qui l'énerve ou pour toi ce qui t'énerve ou si on dit pour nous ce qui nous énerve ça veut dire ça énerve nous cette chose par exemple il ne dit pas la vérité ça nous énerve ça énerve nous mais on peut pas dire ça énerve nous là j'explique en français on dit toujours avant ça m'énerve ça t'énerve ça nous énerve je pense que vous connaissez énerver énerver c'est comme c'est quelque chose qui est pas très bien comme on est dérangé ou aussi on peut dire on est en colère c'est quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas ce qui m'énerve c'est qu'il ne dit pas la vérité donc voilà c'est pour dire c'est quelque chose de mauvais et donc ici pour expliquer on dit ce qui au début au début de la phrase on peut dire ça m'énerve par exemple ça m'énerve qu'il ne dise pas la vérité mais ici quand on parle dans le langage plutôt courant ou familier avec des amis dans la rue on utilise comme ça ce qui c'est que ce qui m'énerve c'est qu'il ne dit pas la vérité on va voir un autre exemple parce que là je pense que vous avez déjà bien compris cette phrase deuxième phrase explique-moi ce qui te dérange explique-moi ce qui te dérange expliquer donc là c'est l'impératif on dit explique-moi ça veut dire tu dois m'expliquer explique-moi ce qui te dérange comme on peut dire explique-moi ce qui te rend triste explique-moi ce qui t'énerve ici pour dire la chose par exemple on peut dire explique-moi en fait ici c'est comme explique-moi la chose qui t'énerve c'est quoi qui t'énerve mais on dit comme ça ça c'est correct explique-moi ce qui te dérange si on veut si on veut poser la question la question c'est qu'est-ce qui te dérange ou c'est quoi qui te dérange ici c'est pas une question c'est juste on dit quelque chose explique-moi ce qui te dérange alors voilà maintenant on a fini avec qui alors il y a Abdelazim qui demande lui ça m'énerve parce que il dit pas la liberté alors on peut pas dire la liberté je pense que tu veux dire la vérité c'est ça ou pas je pense que tu veux dire il m'énerve parce que il ne dit pas la vérité oui on peut dire ça il m'énerve mais là on dit voilà lui il m'énerve par exemple mais moi je disais la chose qui m'énerve tu vois la différence donc je disais ce qui m'énerve c'est une chose tu vois c'est quelque chose qu'il fait lui il a fait quelque chose qui m'énerve il ne dit pas la vérité c'est un peu différent mais bon presque pareil mais c'est correct de dire ça il m'énerve parce que il ne dit pas la vérité très bien maintenant on va arrêter avec qui j'espère que vous avez compris qui qui c'était pour le sujet et on a vu beaucoup d'exemples si vous arrivez maintenant dans la vidéo vous pouvez regarder depuis le début tous les exemples maintenant on va étudier que donc ici que ok on dit pas que non que ici que on y va on a déjà fait un cours de une heure je ne pensais pas que c'était aussi long mais on a bientôt fini alors ici la phrase normale je préfère le rap ça veut dire j'aime beaucoup le rap j'aime le rap plus que les autres musiques je préfère le rap ici j'ai écrit en arabe je préfère le rap ok ici c'est la phrase avec que vous voyez rap c'est à la fin de la phrase le dernier mot c'est pas au début comme avant donc ici je dois changer je dois utiliser que que c'est le rap que je préfère ou le rap est la musique que je préfère en arabe vous avez la traduction ici pour la partie avec que voilà c'est le rap que je préfère ou le rap est la musique que je préfère je vais vous laisser regarder un peu les phrases j'espère que c'est clair et oui pour les personnes qui demandent si le live va être gardé oui le live va rester sur la page ne vous inquiétez pas on continue avec que donc encore la phrase simple au début donc je ne comprends pas ce mot voilà je ne comprends pas ce mot ça c'est je dis voilà je ne comprends pas ce mot mais je ne veux rien dire de spécial si je dis c'est ce mot que je ne comprends pas je dis c'est ce mot que je ne comprends pas pas un autre pas ce mot pas ce mot non ce mot c'est ce mot que je ne comprends pas je dis en particulier je montre un mot pas les autres alors j'utilise comme avant j'utilise c'est mais maintenant je ne peux pas dire qui parce que ici vous voyez c'est la fin de la phrase en fait ça veut dire que ce n'est pas le sujet de la phrase alors je ne peux pas utiliser qui j'utilise que vous voyez ici le sujet c'est je ici on appelle ça le COD ça veut dire c'est après le verbe ici vous voyez le verbe comprendre et après ce mot donc on doit utiliser que c'est ce mot que je ne comprends pas je vous laisse regarder un peu dites-moi si vous avez compris c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui on fait une leçon un peu compliquée mais j'espère que c'est clair donc maintenant on étudie que on va continuer moi je commence à être fatiguée aussi ça fait une heure de cours une heure que je parle toute seule mais on va continuer jusqu'à la fin j'ai bientôt fini alors la phrase moi j'ai appelé ça la phrase normale bon on va dire c'est la phrase où il n'y a pas que tu m'as envoyé une vidéo ça veut dire tu as envoyé à moi tu envoies à moi par exemple sur Messenger ou Whatsapp tu m'as envoyé une vidéo ici je veux parler de la vidéo et je veux dire je veux parler et donner des informations sur la vidéo je veux parler en particulier de la vidéo je dis j'aime la vidéo ou j'aime la chanson que tu m'as envoyé je vous laisse regarder avec la traduction donc ici si on regarde avec la traduction donc j'aime la vidéo ou la chanson que ici en arabe tu m'as envoyé donc en fait que c'est comme qui on a vu avant c'est la même chose en arabe aussi c'est juste en français on n'utilise que quand il y a le mot qui était après le verbe quand c'est le COD alors on continue les exemples avant de finir la vidéo tu m'as donné un sac tu m'as donné un sac ici je veux parler du sac je dis le sac que tu m'as donné est très beau le sac que tu m'as donné est très beau j'espère que vous avez compris donc là encore une fois en arabe que on utilise el latin c'est comme si on disait en arabe tu m'as donné un sac et ici on parle du sac en particulier donc que tu m'as donné ici vous avez avec el latin j'espère que c'est clair parce que c'est un peu difficile mais j'ai fait ce cours aujourd'hui parce que je pense qu'on utilise beaucoup en français on utilise beaucoup qui que quand on parle à l'oral avec des amis on utilise beaucoup donc j'essaye de vous expliquer j'espère que ça a marché voilà on continue désolé s'il y a des bugs en fait j'ai un problème de connexion on continue c'est la soupe que j'ai faite c'est la soupe que j'ai faite là je parle de la soupe cette soupe c'est la soupe que j'ai faite donc vous voyez on a mis que après la soupe c'est la soupe que j'ai faite vous voyez la différence si on dit par exemple c'est moi qui fais la soupe là je dis c'est moi et pas une autre personne mais si je dis c'est la soupe que j'ai faite en fait je montre la soupe je suis en train de parler plus de la soupe et je parle pas beaucoup de moi vous voyez la différence c'est une petite différence mais je pense que c'est une différence importante pour comprendre comment utiliser que et qui maintenant pour finir ce cours ce cours très long on étudie ce que ce que donc ici ce que c'est pour parler de quelque chose par exemple je ne comprends pas ce que tu dis je ne comprends pas la chose que tu dis je ne comprends pas de quoi tu parles ou je ne comprends pas parce que tu parles trop vite donc on dit je ne comprends pas ce que tu dis la chose que tu dis la phrase le mot ici on utilise ce que donc je ne comprends pas ce que tu dis ici en arabe on a traduit par ma ce que tu dis matroul et je crois qu'il y a un dernier oui c'est la dernière phrase avec ce que dis-moi ce que tu penses dis-moi dis-moi ce que tu penses dis-moi c'est comme tu dois dire à moi dis-moi ce que la chose que tu penses ce que tu penses ça veut dire en fait en français quand on dit dis-moi ce que tu penses ou on peut aussi dire dis-moi ce que tu penses en fait on demande le point de vue on demande l'idée c'est quoi c'est quoi ton opinion c'est quoi ton idée dans ce sujet par exemple tu penses quoi qu'est-ce que tu penses dis-moi ce que tu penses il y a une personne qui demande dans les commentaires donc bonjour tout le monde désolé je regarde pas beaucoup les commentaires parce que je parle beaucoup il y a une personne qui demande il y a l'accord pourquoi je n'ai pas compris cette phrase mais peut-être tu peux expliquer c'est quoi ta question exactement il y a une personne qui écrit dis-moi ce que tu fais très bien ça marche très bien on peut dire dis-moi ce que tu fais dis-moi ce que tu aimes dis-moi ce que tu écoutes par exemple si ton ami écoute de la musique mais avec ses écouteurs toi tu n'entends pas tu peux dire dis-moi ce que tu écoutes dis-moi qu'est-ce que tu écoutes c'est la même chose quand on parle on peut dire les deux donc dis-moi ce que tu penses alors je pense que maintenant c'est la fin de ce deuxième cours en live de Ohlala français je vous conseille de regarder peut-être le début si vous avez raté le début ou faire pause pour lire les phrases encore une fois répétées au début de la vidéo on a étudié qui par exemple on a dit c'est le boulanger qui fait le pain on a donné beaucoup d'exemples vous pouvez aller voir et après on a étudié que et là on a fini on a étudié ce que j'espère que vous avez compris la différence entre qui et que j'espère que vous avez compris comment utiliser par exemple c'est moi qui fait quelque chose c'est lui qui m'appelle comment utiliser c'est avec qui je pense que c'est important parce qu'on utilise beaucoup en français voilà et j'espère surtout que la vidéo n'était pas ennuyeuse et bien sûr c'était difficile mais j'espère que vous avez bien compris il y a beaucoup de commentaires et ça m'a fait plaisir de faire ce cours avec vous je suis vraiment très contente de faire ces cours et de continuer à donner des cours et voilà et maintenant je vais arrêter de parler et je vais vous laisser et vous dire une très bonne journée et à bientôt et le prochain cours ce sera mercredi prochain à 14h toujours la même heure à 14h bien sûr vous pouvez voir les lives après plus tard les lives ils sont laissés dans la page gardés dans la page vous pouvez les trouver quand vous voulez mais le prochain cours live ce sera mercredi prochain à 14h voilà maintenant je vais vous laisser et puis bonne journée à tout le monde et franchement bon courage pour apprendre le français je vois que vous êtes déjà très fort il y a des très bonnes phrases et très bonne participation ça me fait plaisir voilà à plus salut